Tu as l'intention de passer 6 mois, 1 an ou peut-être de venir t'installer en Thaïlande, mais tu ne sais pas quel visa choisir. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 visas qui te permettront de rester en Thaïlande sur du long terme. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier est complètement méconnu. Avant de commencer, si tu souhaites t'expatrier en Thaïlande, tu trouveras en description de cette vidéo mon accompagnement qui te guide pas à pas sur toutes les démarches à mettre en place. Visas, logements, assurances, santé, culture, trouver un travail, etc. Cet accompagnement est un gain de temps et d'argent non négligeable. En plus de tout ça, je te donne une astuce de cow-boy pour rester en Thaïlande plus de 2 ans légalement. Allez, c'est parti ! Ce visa ne te permet pas de rester une année en Thaïlande. N'empêche qu'il te permet quand même de rester un petit moment, peut-être assez suffisamment longtemps pour que tu puisses trouver un travail ou trouver une autre solution, peut-être partir ensuite sur un autre visa. Tu peux faire la demande de ce visa en France ou alors tu peux la faire une fois en Thaïlande. Par contre, il faudra que tu sortes du pays, que tu ailles peut-être au Laos ou au Cambodge pour revenir ensuite avec ton visa touriste. Voici comment je l'utiliserai pour rester le plus longtemps possible. Je partirai dans un premier temps avec 30 jours d'exemption de visa. C'est ce que tu obtiens en arrivant en Thaïlande. Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'irai à l'immigration où je me trouve. À Bangkok, ça va être Shang-Wat-Nah. Là, tu payes 1900 bahts et tu obtiens 30 jours de plus. Là, nous sommes déjà à 60 jours. Ensuite, j'irai faire un visa dans un pays voisin. J'irai sûrement au Laos. Et là, j'irai prendre un visa touriste de deux mois plus un mois. Donc, quand tu reviens en Thaïlande, tu as deux mois. Ensuite, à la fin de ces deux mois, tu dois te représenter à l'immigration. Tu payes 1900 bahts à nouveau et tu obtiens un mois de plus. Ce qui nous fait un total de cinq mois. Et puis, si tu es chaud, tu peux partir sur un visa run. Donc, en une journée, tu vas à la frontière et tu reviens avec 30 jours. Alors, ce visa est intéressant pour rester en Thaïlande pendant un petit moment. Le petit hic, c'est qu'il a tellement été poncé au fil des années que la Thaïlande a serré la vis. C'est un peu pareil au final qu'avec le visa touriste. Donc, à l'époque, tu pouvais prendre un visa étudiant d'un an et pas forcément aller au cours. Tu payais un peu plus cher, mais voilà, tu n'étais pas obligé de te présenter à l'école. Les règles ont changé. Maintenant, tu as obligation d'assister aux cours à hauteur de 70% minimum pour obtenir la deuxième année. Et puis aussi, je pense, pour obtenir les extensions que tu dois faire tous les trois mois. Donc, il doit y avoir des vérifications. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. Dans tous les cas, si tu veux partir sur un visa étudiant, tu pourras te renseigner auprès de ton école. Ils en savent bien plus que moi et ils pourront te guider. Les infos que je te donne actuellement viennent de mon ancienne école ProLanguage sur ASOC. Et c'est la directrice elle-même qui m'a confirmé que si je voulais prendre un visa étudiant en tant que français, donc de nationalité française, il fallait que je sois présent au cours à hauteur de 70% minimum. Donc, c'est à vérifier avec les autres écoles parce que tu en as plusieurs. Tu as Duke Language School, Sandy Thai Language School et bien d'autres. Tu peux partir sur un visa de six mois ou alors un an renouvelable. Tu peux apprendre l'anglais, le thai et le chinois. Il faudra se présenter tous les trois mois à l'immigration et payer 1900 bahts. Tu auras aussi un test de connaissances au bout de quelques mois. Compte entre 30 000 et 50 000 bahts l'année. Tu peux aussi partir sur un visa étudiant boxe thai si tu le souhaites. Dernière petite chose aussi, j'ai reçu des messages en privé qui me demandaient comment ça fonctionne le visa étudiant en Thaïlande. Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je crois que personne n'en a encore parlé sur YouTube parce que nous, on balance comme ça des visas de droite à gauche. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien de la Thaïlande, d'ailleurs, même moi à l'époque, je crois que j'ai eu la même réflexion. Visa étudiant, ça veut dire quoi ? On commence l'année au mois de septembre. Il faut venir à 8 heures du matin avec son sac à dos et on repart à 4-5 heures de l'après-midi. Comment que ça se passe concrètement ? Eh bien, ça n'a rien à voir avec le système éducatif français. Tu peux commencer n'importe quand. Donc, si tu arrives demain, eh bien, 2-3 semaines après, une fois que tu as tes papiers et que tout est bon, tu peux commencer les cours. Et comment que ça se passe ? Tu vas être par niveau de classe, donc débutant, intermédiaire, advanced. Tu vas être avec des gens de différentes nationalités, de différents âges. Pas besoin de s'habiller en uniforme ou quoi que ce soit. Tu te présentes, ça dépend des écoles, mais souvent, c'est deux soirs par semaine où ils ont aussi, je crois, des cours en après-midi. Donc, ça va être deux fois deux heures, par exemple. Donc, tu viens avec ton petit sac, avec tes bouquins. Tu t'assois sur ta chaise, t'écoutes le prof, t'apprends ce que tu veux apprendre. Et puis, au bout des deux heures, eh bien, tu rentres chez toi. Voilà. Je voulais juste éclaircir ce point parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se demandent à chaque fois, « Non, mais c'est quoi un visa étudiant ? » J'espère que c'est plus clair maintenant pour tout le monde. Ce visa est utilisé par les personnes ayant un emploi légitime en Thaïlande. Pour obtenir un visa de travail, tu dois avoir un employeur, donc une entreprise qui est enregistrée ici en Thaïlande. Donc, ça peut être une entreprise thaïlandaise comme ça peut être une entreprise étrangère. Tu peux venir travailler ici pour une boîte française, par exemple. Et tu ne peux pas travailler en Thaïlande sans ce fameux permis de travail. Si tu es digital nomade, le travail à distance ne te donne pas droit à un permis de travail. Sauf si l'entreprise est enregistrée en Thaïlande et qu'elle te parraine. Rester en Thaïlande est très simple si tu as un permis de travail. Ton employeur, normalement, s'occupera de toutes tes paperasseries. Mais tu devras travailler. Ce visa est à renouveler tous les ans. Et tu dois faire un 90 days report tous les trois mois. Et ce fameux 90 days report peut se faire en ligne. Tu n'es pas obligé de te présenter à l'immigration. Et d'ailleurs, ce 90 days report est à faire pour tous les visas. Je vais te mettre en description de cette vidéo le lien pour faire ton 90 days report. Trois mois, c'est un game changer. Moi, à l'époque, je me présentais tous les trois mois à l'immigration. Ça te prend une demi-journée, voire la journée s'il y a énormément de monde. Maintenant, de le faire en ligne, c'est vraiment fingers in the nose. Même si le concept reste quand même complètement débile. Je trouve ça complètement con de devoir, tous les trois mois, dire à l'immigration « Salut, je suis encore là et j'habite encore à la même adresse ». Mais voilà, on n'a pas le choix. Si on veut vivre au pays du sourire avec des beaux monuments comme ça, il faut se plier aux règles. Pour celui-ci, il te faudra avoir plus de 50 ans, avoir les fonds nécessaires. Et il y a trois options possibles. Soit tu as 800 000 bahts qui correspond à environ 20 600 euros. Cet argent devra être sur un compte thaïlandais deux mois avant de faire la demande du visa. Très important. La deuxième option est de justifier de 2 000 euros par mois minimum. Et la troisième option, c'est d'avoir une preuve de l'ensemble de ressources. Donc, ça va être ton solde bancaire et tes revenus annuels. Et il faut qu'ils soient à hauteur de 20 600 euros. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme les autres visas, il faudra faire le 90 days report. Et le visa est renouvelable tous les ans. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais tu ne peux pas travailler avec ce type de visa. Idem avec le visa étudiant et tous les autres. Seulement le visa de travail non de B te permet de taffer. Très important à savoir. Alors, oui, je sais, c'est un visa qui coûte cher, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais il n'empêche qu'il fait quand même partie de la liste. Parce que c'est un visa qui te permet de rester en Thaïlande sur du long terme. Tu as différentes options à des prix différents. Donc, tu peux rester entre 5 et 20 ans en Thaïlande. Ils ont d'ailleurs changé les prix récemment. Pour avoir un visa élite de 5 ans, maintenant, ça coûte 900 000 baht. Et les 20 ans, ça va te coûter 5 millions de baht. Donc, oui, c'est un budget. Mais voilà, si tu as les moyens, je te conseille de prendre ce visa. Parce qu'au moins, tu es tranquille. Tu as aussi la possibilité de prendre un visa de 10 ans pour 1,5 million. Ou un visa de 15 ans pour 2 millions. Rien que ça. Alors, comme je viens de le dire, les avantages de ce visa, c'est que tu payes pour ta tranquillité. Tu n'as pas besoin de faire ton Ankylis Report. Tu as une conciergerie disponible 24 sur 24. Le transport en limousine. Le salon VIP lounge dans l'aéroport, etc. C'est le grand luxe, mais ça a un prix. Et enfin, notre dernier visa. Je suis tombé dessus récemment. Je te montre ça sur mon écran. En termes simples, il s'agit d'être employé sans avoir besoin d'aller travailler. Ni d'être payé par l'employeur. Mais tu reçois tout de même ton visa non-B et ton permis de travail renouvelable. Je te mets en description le lien de la compagnie qui s'occupe de ça. Je ne les connais pas. Je ne suis pas affilié avec eux. C'est simplement pour t'aider. Cette catégorie de visa convient mieux aux personnes qui travaillent pour une société étrangère ou qui travaillent pour plusieurs clients à l'étranger. Pour son obtention, il suffit d'avoir passeport en cours de validité, curriculum vitae actuelle, copie de votre diplôme d'études supérieures, 6 photos, certificat médical délivré par un hôpital pour la demande de permis de travail. Maintenant, en ce qui concerne les prix, comme tu peux le voir, tu as deux options. Voilà pour ce qui est de 5 visas long terme. Je t'ai donné les principaux, mais sache qu'il y en a d'autres. Tu as par exemple le visa Thai Wife, le Smart Visa, le LTR, etc. Si tu veux en savoir plus, si tu as besoin de plus de détails, j'en parle dans mon accompagnement. Pour ce qui est de l'obtention de ton visa, alors si tu ne veux pas te prendre la tête, je sais que certains ont une phobie de la paperasse et je les comprends parce que même moi, ce n'est pas mon délire. Je vais aussi mettre en description de cette vidéo l'agence avec laquelle je travaille. Ça s'appelle visathaïlande.fr C'est une boîte française. Je bosse avec eux déjà depuis un petit moment. Ils sont très pros. Si tu as besoin d'assistance pour ton visa, tu as juste à cliquer sur le lien en description, les contacter, et puis ils vont s'occuper de tout ça pour toi. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau !